Allô, salut tout le monde! Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, bienvenue au nouveau ou aux anciens abonnés. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis que j'allais faire des recherches, j'ai en fait trouvé. On va parler de la bourse d'exemption de frais de scolarité pour les étudiants camerounais ici au Québec. Donc, si la vidéo t'intéresse, tu sais ce qu'il faut faire, hein? C'est t'abonner, activer la cloche de notification, de liker, de commenter la fin de la vidéo. Et ensuite de ça, ben, tu restes sur ma chaîne parce qu'il y a de nouvelles choses et de belles choses qui arrivent tous les jours. Donc, sans plus tarder, intéressons-nous à l'essentiel, donc le but de la vidéo avec toutes les informations qui viennent avec, ok? Donc, c'est parti! Pas de générique aujourd'hui parce que le sujet est très intéressant. Donc, comme vous le savez, le Québec est l'une des provinces ici au Canada qui offre ce qu'on appelle des bourses d'exemption de frais de scolarité, des bourses d'exemption de frais de scolarité supplémentaires. Ces bourses d'exemption-là, une fois de plus, vont vous permettre de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une session qui coûte à peu près 18 000 $ et en bénéficiant de la bourse d'exemption de frais de scolarité, vous allez pouvoir payer les mêmes frais que les étudiants québécois comme, par exemple, 1 200 à 1 600 par session au niveau de l'université, ok? Je tiens aussi à souligner que pour des personnes qui vont me demander, je suis en tel-tel programme, est-ce que je paye tant? Je suis en tel-tel programme, est-ce que je paye tant? Sachez que la plupart du temps, chaque programme a ses coûts de scolarité. Ce n'est pas les mêmes frais de scolarité pour tous les programmes au niveau de l'université. C'est-à-dire, la comptabilité va avoir son prix, les travailleurs sociaux vont avoir leur prix, les programmes en soins infirmiers vont avoir leur prix, ok? Tout dépendamment du programme et aussi du nombre de crédits, du nombre de cours que tu vas avoir à chaque session. Par exemple, une session de 6 cours, tu n'opéras pas les mêmes frais de scolarité qu'une session de 4 cours. Cependant, il faut que tu veilles à ce que, tout dépendamment du nombre de cours que tu vas prendre, que tu demeures à temps complet. Parce que pour bénéficier d'une bourse d'exemption de frais de scolarité, il faut que tu sois inscrit dans un programme et à temps complet. Pour les temps partiels, il peut exister certaines formes d'aide de bourse. Mais pour l'instant, moi, je vais plus me focaliser sur les bourses d'exemption de frais de scolarité qui sont les plus importantes pour vous permettre non seulement d'étudier au Québec, au Canada, mais en dehors de ça, pouvoir bénéficier des autres privilèges que le Canada va vous offrir, c'est-à-dire profiter de la nourriture, profiter, je ne sais pas, de faire des activités hivernales, pourquoi pas aller faire du shopping dans des gros magasins, vous acheter tout ce que vous voulez, sans pour autant que cela nuise à vos frais d'études, que cela nuise à vos frais de matériel et aux autres frais afférents, ok? Donc, en gros, moi, je vais plus parler de la bourse d'exemption de frais de scolarité pour les étudiants camerounais. Aujourd'hui, c'est le Cameroun. D'autres pays vont venir aussi, mais aujourd'hui, c'est le Cameroun. Donc, chers abonnés camerounais, que vous soyez déjà au Québec, que vous soyez encore au Cameroun, sachez que le Haut-Commissariat, donc, du Cameroun, qui est l'ambassade du Cameroun, ici, à Ottawa, a ce qu'on appelle un partenariat avec le gouvernement du Québec qui va vous permettre de pouvoir bénéficier des frais d'exemption de frais de scolarité. Ces bourses-là s'adressent aux étudiants qui ont déjà commencé leur cours ici au Québec ou ceux qui prévoient étudier au Québec. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que la procédure va se passer? Première chose à faire, comme je le dis, pour tous les bourses d'exemption de frais de scolarité, vous devez plutôt faire une demande d'admission dans un programme d'études à temps complet. Sachez que sur le site de la bourse, en fait, sur le lien de la bourse, il va y avoir un lien qui va vous permettre de vérifier si votre programme d'études est éligible à la bourse d'exemption de frais de scolarité. Donc, pour être plus clair, ce n'est pas tous les programmes que vous allez faire à temps complet qui vont être éligibles à la bourse d'exemption de frais de scolarité. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez postuler pour une bourse d'exemption de frais de scolarité en étant plutôt un étudiant camerounais, vous devez faire une demande d'admission dans un programme. Une fois que la demande d'admission a été acceptée, vous commencez vos démarches d'immigration stagiaire, votre demande de permis d'études, votre demande de CAG. Ensuite de ça, quand vous allez avoir tous ces documents-là, vous allez remplir un formulaire pour la session d'automne, dont la date limite va être le 25 mars. Donc, pour les gens qui se préparent déjà pour l'automne 2022, le dernier délai pour pouvoir remplir et envoyer le formulaire de demande d'exemption de frais de scolarité pour la session d'automne va être le 25 mars 2022. Et pour la session d'hiver, la date limite, c'est le 18 octobre. Donc, là, c'est déjà terminé, mais vous pouvez vous préparer pour les sessions à venir. Donc, en gros, si vous vous préparez, par exemple, pour la session d'automne, vous allez remplir le formulaire 1, le premier formulaire qui va s'intéresser pour la session d'automne. Ensuite de ça, vous allez remplir, il y a un annexe qui va être en lien en barre d'infos. Il va être aussi sur le site de l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Vous remplissez ce formulaire-là. Ce formulaire-là, c'est lui qui est comme le formulaire du gouvernement du Québec où vous allez spécifier le programme d'études, la session et vous allez aussi mettre des informations vous concernant. Donc, en gros, ce que vous avez à faire, c'est remplir deux formulaires pour la session de la bourse d'exemption qui vous intéresse et le formulaire annexe, lui, qui va plus concerner le gouvernement du Québec. Donc, une fois que tous ces formulaires-là vont être complétés, ce qui vous restera à faire, c'est simplement envoyer tout cela au niveau de l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Cependant, vous devez vous demander, ah, mais ce formulaire de la session, nanana, qu'est-ce qui va contenir, qu'est-ce que je vais devoir mettre à l'intérieur ? Ne vous en faites pas. Ce que vous devez indiquer sur le premier formulaire, donc celui qui va vous permettre de choisir la session, vous devez indiquer vos informations personnelles, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse courriel pour vous joindre. Ensuite de ça, vous devez indiquer votre programme d'études, c'est-à-dire le nombre de sessions déjà faites si vous êtes déjà au Québec et le nombre de sessions à venir si vous prévoyez venir étudier au Canada, c'est-à-dire que vous avez déjà eu votre demande d'admission, mais vous n'avez pas encore commencé vos études. Ensuite de ça, vous devez mettre en pièce jointe un CV, CV rédigé sous le format canadien. Ensuite, vous devez indiquer ou mettre en pièce jointe une carte consulaire pour ceux qui sont déjà ici ou le permis d'études pour les personnes qui auront complété leur démarche d'immigration. L'attestation d'admission qui prouve que vous avez bel et bien obtenu une admission dans tel ou tel programme et aussi ajouter votre photocopie de votre baccalauréat et vos relevés de notes au baccalauréat. Je sais que vous allez me demander, moi je n'ai pas encore eu mon bac, est-ce que je peux postuler? C'est non parce que c'est bien spécifié, photocopie du baccalauréat et de relevés de notes au baccalauréat. Pour les personnes qui sont déjà plus graduées que le baccalauréat, donc mettez tous vos diplômes, mais n'oubliez pas de mettre aussi votre baccalauréat. Ensuite de ça, vous devez envoyer un mandat poste de 4$, donc au niveau du Haut Commissariat pour la République du Cameroun à Ottawa. Je ne sais pas à quoi ça sert, c'est vrai, mais de toute façon, ne vous en faites pas. Moi, sur mon lien, que je vous mettrai en barre d'infos, vous allez trouver le formulaire 1 pour la session d'automne, le formulaire 2 pour la session d'hiver, le formulaire annexe que vous devez remplir. Lui, c'est seulement, lui, vous ne pouvez pas l'envoyer vous-même au niveau du gouvernement du Québec. Faites très attention, c'est bien spécifié sur le formulaire. C'est seulement, donc, ils ont dit que, comment on appelle, l'organisme chargé des bourses qui va s'en occuper. Et de votre côté, c'est l'ambassade du Cameroun qui va s'en occuper. Donc, remplissez vos documents, ayez tous vos documents en main. Ensuite de ça, consultez l'ambassade pour, je ne sais pas, annoncer votre candidature. Et ensuite de ça, ils vont vous dire de quelle manière est-ce que vous allez devoir envoyer vos documents. En cas de doute, en cas de doute, je tiens à souligner toutes ces informations que je vous dis. Je ne suis pas agent, je ne suis pas consultant. Tout cela est retrouvé sur Internet. Donc, en cas de doute, avant de faire quoi que ce soit, appelez. Appelez. Ce que vous pouvez faire aussi, moi, ce que je fais, en tout cas, je prends les numéros qui sont là, j'appelle. Ça sonne, c'est bien la personne. Ok, je décroche. Ou, je prends l'adresse du lieu qu'ils mettent. Je vais vérifier moi-même, soit sur Gmail, sur Google, sur Google Maps la plupart du temps. Et lorsque ça me montre la bâtisse, ça, je peux y croire. Mais lorsque le numéro de téléphone, déjà à la base, n'est pas canadien, faites très attention. Il y a beaucoup de personnes qui se font avoir, dans le sens où des escrocs vont se faire passer pour des agents d'immigration et leur demander à ce qu'ils conversent sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Et la plupart du temps, sur WhatsApp, ces numéros-là vont être un numéro assez populaire. En fait, c'est un exemplaire de carte de résidence permanente qu'on connaît tous. C'est Madame Leïla Benketti, je pense. C'est une photo qui existe depuis des années, que vous pouvez retrouver même sur le site de l'immigration, qui indique le format sur lequel vous allez, en fait, recevoir votre carte de résidence permanente. Et les gens vont se faire passer pour cette dame-là, alors que c'est un personnage fictif. Et ils vont vous donner des numéros WhatsApp bizarres. Donc faites attention, vérifiez que le numéro est canadien, vérifiez que l'indicatif est canadien et qu'il est de la province d'où la personne vous contacte. Mais sinon, la plupart du temps, de ce que moi je sais, l'immigration communique la plupart du temps par courrier ou par la poste. Méfiez-vous des numéros WhatsApp. En cas de doute, appelez toujours l'immigration pour demander si vous connaissez telle ou telle personne. Mais sinon, méfiez-vous des numéros WhatsApp, des agents qui se font passer sur WhatsApp. Donc, en gros, pour résumer, c'était vraiment, dans cette vidéo, je vous parlais de la bourse d'exemption de frais de scolarité pour les étudiants camerounais. Donc, en gros, vous remplissez le formulaire 1 pour la science de temps, le formulaire 2 pour la science d'hiver. Donc, remplissez un formulaire selon la session qui vous intéresse. Et ensuite, n'oubliez pas de remplir aussi le formulaire qui s'appelle Annexe 2. Envoyez le tout à l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Et avant de le faire, vous pouvez appeler. Ça ne coûte rien pour être sûr de où vous les envoyez. Ok, soyez toujours vigilant. Soyez toujours vigilant. Personne n'est maître de ce que l'on voit. Ok, mais la vigilance est toujours de rigueur. Donc, soyez vigilant dans ce que vous faites et faites attention à qui vous donnez votre argent. Donc, en gros, on se retrouve en barre d'infos pour en apprendre plus davantage sur les bourses. Mais sinon, d'ici là, ce que vous avez à faire, c'est aller chercher un programme d'études qui vous intéresse ici au Québec. Et ensuite de ça, à commencer votre demande d'admission. Moi, je vous dis bon succès à tous pour vos projets d'études ou d'immigration. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours dans le but de vous aider. Et je m'excuse pour les gens que je n'ai toujours pas répondu en privé sur Facebook ou sur Instagram. Souffrez un peu. Dès que j'aurai quelques temps, je vais vous répondre. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo ou de partager. Bye !